Le conflit entre Israël et le Hamas crée vraiment des tensions de plus en plus palpables sur les campus des universités américaines. Partout aux États-Unis, des manifestants pro-palestiniens réclament la fin de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Mais leur présence mène à des affrontements parfois violents avec les forces de l'ordre. Sylvain Drapeau. La contestation universitaire aux États-Unis fait tâche d'huile. De l'Université de Columbia à New York, elle s'étend maintenant de nombreuses institutions jusqu'au Texas et en Californie. Les universités sont devenues un point chaud du débat avec un mouvement qui réclame la fin de la guerre et le boycotte par les universités de toute activité en lien avec Israël. Des affrontements ont éclaté à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, entre des policiers et des protestataires qui criaient « Libérez la Palestine ». L'attention a aussi grimpé à l'Université du Texas, à Austin, mettant aux prises les manifestants et un fort contingent de policiers arrivés à pied, en vélo et à cheval. Ce mouvement est parti la semaine dernière de l'Université Columbia de New York, où un campement a été érigé. Son démantèlement a obtenu un sursis de 48 heures. Certains étudiants juifs ont déclaré ne pas se sentir en sécurité. Les autorités politiques ont dénoncé les discours de haine, mais en contrepartie, de nombreux étudiants juifs font solidaires des Palestiniens. À l'Université de New York, 120 personnes ont été arrêtées mardi soir avant d'être libérées. À l'Université Yale, dans le Connecticut, une cinquantaine de manifestants ont aussi été interpellés. Le conflit israélo-palestinien bouleverse le milieu universitaire depuis près de sept mois par la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en sol israélien. Cet hiver, deux présidentes d'universités, dont celle de Harvard, ont dû démissionner, accusées notamment par la droite et des élus du Parti républicain, de ne pas en faire assez contre l'antisémitisme. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.